Musique Mesdames et Messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Merci et bienvenue à ce nouveau numéro de ce 10 janvier 2024. Vous d'ailleurs nous avons l'honneur de recevoir Messieurs, bonjour. Oui bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les téléspectateurs, bonjour tous les Congolais, bonjour David, bonjour tous les combattants d'Elie de Pesse et surtout bonsoir à Messieurs Fachi, Molong. On va commencer par cette information, c'est confirmé par la Cour constitutionnelle que Félix Tshisekedi est le nouveau président ou est réelie par le peuple congolais comme président de la République pendant que dans les camps des opposants, ils contestent toujours que les élections ont des fraudes et tout le reste. En fait, Tshisekedi est réélu président à sa propre succession et c'est là à cause de la confiance que le peuple a emplacé en lui. Aujourd'hui, Félix Brick déjà est deuxième mandant. Aujourd'hui, il commence déjà l'exercice de ce pouvoir pour le deuxième mandant. Ce n'est pas parce que l'opposition a nié son électorat, mais c'est le peuple qui a décidé. Le peuple congolais a décidé à ce que Tshisekedi est le deuxième mandant. Il a été élu et d'ailleurs, le pourcentage avec lequel on lui a proclamé a été revu à la hausse. La CENI lui avait déjà attribué un pourcentage de 73,34, mais la cour cautionnelle a revu cela à la hausse parce qu'il y avait quelques horreurs de calcul et aujourd'hui, il a été élu et proclamé avec 73,45%. C'est-à-dire, le score est allé de hausse à la hausse. Est-ce qu'on peut comprendre que oui, Félix Tshisekedi a été réélu président de la République, mais les élections ont été vraiment chaotiques. Qu'est-ce qu'on appelle chaos ? Moi, je n'ai jamais compris que le chaos, c'est quoi ? Je pense que le chaos, c'est quelque chose qui n'existe plus, qui n'a plus de vie. Est-ce que réellement, de la manière dont nous sommes partis, voter Félix, c'est un chaos ? Je pense que les gens doivent apprendre aussi à respecter le peuple congolais. Parce que moi, Georges, j'ai voté pour Félix, c'est un chaos. Parce que le peuple de Goma a voté pour Félix, c'est un chaos. Parce que toute la République a voté pour Félix, c'est un chaos. Le chaos, c'est quoi ? Moi, les gens doivent nous respecter quand même. Nous n'avons pas intérêt à nous afflammer contre les opposants, mais ils doivent quand même respecter le peuple congolais. parce que Fati a fait un bon score, c'est un chaos pour les autres. Dans toute compétition, il y a toujours les gagnants et les perdants. On doit sportivement accepter la victoire de Fati. N'est-ce pas au stade, quand il y a un match qu'on a perdu ? On accepte facilement et la vie continue. Moi, je ne peux dire qu'aux opposants, de préparer déjà les élections de 2028. Fati a déjà gagné les élections. Nous allons l'apprécier par ce savoir-faire, d'il y a les cinq années que l'on lui a encore attribué. Et les opposants seraient André aussi de préparer l'électorat pour 2028. Mais parler du chaos, ça ne passera jamais. Parce que le peuple a déjà fait son travail. La CENI a fait le sien. Et la Cour questionnelle en a fait aussi la sienne. C'est pourquoi nous ne pouvons plus faire autre chose que ça. Regardons en avant, pas encore avoir des oreilles tendues vers les inutiles. Moi, j'appelle cela des inutiles. Parce que ce n'est plus aujourd'hui qu'on va parler maintenant, de refaire les élections. Alors que le travail est déjà fait jusqu'au bout. Au cours de son premier mandat, comme on peut observer, certaines choses ont l'air s'appel à Félix Antoine Tisséquet, qui est réélite, désormais présente la République. Et pensez-vous qu'au deuxième quinquennat, le deuxième mandat, il sera en mesure de rélever tous ces défis qui se trouvent à Félix Antoine Tisséquet ? En fait, c'est vrai, le défi est énorme. Mais au moins, si Tisséquet a été élu pour le second mandat, c'est parce que le peuple a envie en lui un savoir-faire différent des autres. Pour dire tout simplement que Tisséquet va encore plus améliorer ce travail qu'il en a fait dans le premier mandat. Nous savons très bien qu'il y a des problèmes dans le pays. Le problème des routures ou M6 ici, c'est un grand problème. Mais nous avons la foi que la solution est en cours de téléchargement. Et la solution va arriver, je sais très bien, à bon et dit forme. Nous venons tantôt de parler des drones qui commencent à bombarder les éléments du M23. Voilà déjà le début de vouloir donner la paix, la paix la plus durable. Le M23 n'est qu'un coquille vide qui va bientôt être déjà peut-être déclassé. Vous personnellement comme citoyen congolais, qu'est-ce que vous recommandez à Félix à toi ? Moi, d'abord, je vois que Tisséquet dit quelqu'un qui va faire quelque chose de mieux pour le peuple congolais. Et moi, personnellement, ce que je peux recommander à Tisséquet dit... Comme citoyen congolais. Comme enfant du Kivu. Tisséquet dit, tu dois encore plus, surtout balayer ta cour. La cour qui t'entoure connaît encore des petits problèmes. Vous devez plus balayer la cour et améliorer votre travail, qualité de travail. Parce que parfois, certaines personnes qui vous entourent vous ont amené à certains petits problèmes que vous connaissez dans votre carrière. Là, c'est une grande recommandation. Ça va très bien. Par exemple, à l'IDPS, j'ai eu des problèmes. Alors que ça, c'est être les premiers à accompagner les chefs de l'État. Mais ils sont attrapés dans des fraudes, des vols et tout le reste. Effectivement, il y en a qui sont attrapés dans la fraude. Ça, c'est une honte pour l'IDPS. Pas seulement pour l'IDPS, mais pour toute la nation. C'est pourquoi Kadima a fait un bon travail. Nous avons besoin d'hommes comme Kadima autour des chefs de l'État. À part ça, comme recommandation, au Nord-Kiv, nous sommes sous l'emprise de la guerre. Tu sais que tu dois encore plus doser la manière de mettre effet à la guerre. Et placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bon, c'est vrai que vous nous avez amené un gouverneur militaire. Moi, je n'ai pas encore beaucoup trop de confiance en lui. On va y arriver, monsieur Georges. Oui. En fait, c'est une recommandation. Vous avez pris des recommandations. À part ça, troisièmement, je vois aussi certains problèmes. On sait même du gouvernement. Il y a certains ministres qui ne sont pas à la hauteur de leurs tâches. Pour le nouveau gouvernement, vous devez voir la qualité qu'est la qualité. Autant mieux avoir peur de ministres que d'en avoir un grand nombre qui ne va rien faire. Il y a encore des problèmes à faire. C'est vrai, au moins vous, vous êtes déjà démarqué par votre façon de travailler. Mais il y a encore des problèmes dans votre classe politique qui vous entoure. Il y a encore des petits problèmes et que vous devez peut-être arranger, solutionner, avoir des bons résultats. Et au Nord-Kiv, nous avons encore un autre grand problème. C'est le problème d'inquisition des ennemis dans la cité, dans la ville, dans la province. C'est d'ailleurs par là où on va continuer. Il y a des personnes qui sont en train d'être tuées dans la ville de Goma, comme on l'a observé. Il y a des jeunes qui ont été tuées l'un des Keshéro, l'autre des Mokunga. Il y a une jeune fille qui a été portée du Spari. Une maman fusée cette nuit à Madjengo. Il y a aussi perdu la vie. Mais nous avons entendu, au cours d'une réunion de sécurité, cet hier-là, le gouverneur de la province a pris certaines mesures. Disons que le motard ne travaille plus à partir des 18h, mais également que le campiste ne travaille plus à partir des 18h. Le pensez-vous que la mesure que le gouverneur de la province, le général Thirémoa, m'y a prise, sera en mesure de diminuer l'insécurité dans la ville de Goma ? Tout d'abord, moi, je ne suis pas en charge de sécurité. Mais je pense que, quand l'autorité prend une mesure, il connaît déjà les aboutissants de cette mesure. Je suppose que cette mesure qu'il a prise pourrait peut-être aider à sopper à la sécurité de la ville, surtout de la province entière. Mais chose que je décris aussi, c'est le problème, c'est le système de notre, service de renseignement. Est-ce que nous en avons vraiment, nous en avons encore à qualité ? Est-ce que les gens de renseignement font leur travail convenablement ? C'est une question que moi, je me pose. Parce que, bon, nous avons quand même un service de renseignement en air, oui, mais quelque part, il faut encore une petite réforme dans ce service. Bien sûr, bien sûr, l'État tient. Cependant, nous n'allons pas dire tout simplement que parce que l'État est en train de tenir, il ne faut plus corriger. Non ! Nous, nous sommes républicains. On ne suit pas à la veiglette. Nous suivons avec l'intérêt de toute la population. Nous devons suivre quelqu'un avec l'intérêt général. Ce n'est pas dire que parce que nous sommes de l'île de pèse, nous devons directement dire que tout va bien. Non ! C'est ça aussi être un homme honnête. Le gouverneur doit encore refaire dans ce service de renseignement. L'année, directeur professionnel, vous avez encore du pèse sur la plage. Vous devez encore plus déployer des efforts. Ce qui s'est passé dernièrement à Béni, par exemple, à Manguina, nous sommes au Nord-Quiven, n'est-ce pas ? Ça laisse quand même à désirer. C'est quelque chose qu'il faut récorriger toujours. On va y arriver pour Béni. On est encore pour la ville de Goma. Mais les gens qui détiennent des armes et qui tuent les gens illégalement détiennent ces armes, ils les font tirer. Où est-ce qu'ils trouvent ces armes-là ? En fait, nous n'allons pas beaucoup nous agacer sur ce point-là parce que dans toutes les villes du monde, il y a toujours ce qu'on appelle la criminalité urbaine. Mais ce n'est pas des choses à avouer. C'est pourquoi je dis que les services de renseignement doivent encore déployer, doubler les efforts pour se renseigner de tout ce qui se passe dans la ville. Mais à contre, ça ne veut pas dire que tout simplement tout est en moule. Non, quand même. Par rapport au jour passé, par rapport au temps passé, aujourd'hui au moins, quand même, les gens respirent. Mais il faut quand même, même si les gens respirent, il faut quand même aussi chercher toujours à améliorer l'insécurité davantage. Dans les cas, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement provincial a échoué sur ce qu'il y a de la province ? Non, le gouvernement a réussi, mais il faut encore améliorer davantage. Parce que moi, j'ai vécu les 40 voleurs. Est-ce qu'on n'a pas de la gorge aujourd'hui ? Non. Chose à féliciter, n'est-ce pas, messieurs les journalistes ? Chose à féliciter, les cas isolés existent, comme dans toutes les villes du monde. Mais on ne peut pas dire comme les cas existent et il faut ça passer. Nous devons chercher toujours à faire l'excellence. Mais au moins, à 70,4% tout va bien dans la ville de Goma, dans la province toute entière. Mais chercher maintenant à faire le 100%, c'est l'idéal. Messieurs Georges, on va citer avec cette question. Il y a une série de personnes victimes de l'insécurité de Goma. On ne sait pas pourquoi ces personnes qui sont souvent victimes de cette insécurité, il y a notamment les cambistes, le revendeur de crédit qui travaille pour le service et le monnaie et tout le reste des réseaux. Et il y a également le motard. Pourquoi c'est... J'ai dit, la mesure a été prise par l'autorité. C'est l'autorité celle qui connaît le tenant et les abatissants de la mesure. Il est plus renseigné que moi et vous. Laissez-lui prendre cette mesure, respectons la mesure d'abord de nos peuples. Parce que la vie que nous menons dépend aussi de nous-mêmes mais aussi. Si vous ne voulez pas se respecter une mesure comme celle-là, vous risquez maintenant d'être victime de vous-même. C'est pourquoi respectez d'abord la mesure de l'autorité. Et c'est important. ce n'est pas parce que tu es moins mais je ne veux pas faire peut-être des gommes à un chat de bataille mais c'est parce qu'il veut que ces gens, ces administrés soient bien sécurisés. Respectons d'abord la mesure. C'est important. J'encourage les montants à respecter la mesure. Les campistes sont eux-mêmes et nous peuples d'accompagner cette mesure jusqu'à ce que les résultats soient alors un bon résultat. Ça vraiment je ne peux pas aller à gauche à droite. Les autorités sont nos parents nos parents secrétaires nos parents je dirais peut-être d'administration qui ne peuvent que nous conduire dans les bonnes choses. Les sauts d'abord la mesure s'exercer et nous devons d'abord la respecter à taquée citoyenne à taquée peuple congolais. On va parler de ce qui s'est passé dans la commune de Manguina précisément dans les Granos à Béni à l'est de la République démocratique du Congo il y a des accrochages qui se sont faits où des personnes humaines ont perdu la vie entre le je veux dire le FRDC et le Maïmaï ça c'est un problème c'est rien qui s'observe lorsqu'il y a des accrochages entre le Maïmaï et le FRDC monsieur Jean Ce n'est pas un problème si on pouvait conduire le même verbe pourquoi les Wazalens à Niragongo conjuguent ensemble avec le FRDC c'est question de compréhension le pays nous a parti tous si nous tous conjuguons nos efforts ensemble rien ne peut nous échapper moi c'est désolé quand on peut apprendre que les Congolais entre eux ce sont de nom la mort pour moi c'est quelque chose étrange que je ne peux même pas comprendre mais le problème c'est quoi quel est la question du problème le vrai motif du problème c'est parce que on a aperçu c'est comme si on aurait aperçu au conditionnel et bien sûr le passage des éléments ADEF et l'armée n'a pas accepté que le Maïmaï vienne pour chasser les ADEF et comme les uns et les autres ne se sont pas accordés sur un même sujet il y a un affrançage malheureusement les FRDC ont tiré sur la population chose que nous devons décrire vraiment c'est vraiment quelque chose qu'il faut vite 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 mais c'est Georges il y a des rumeurs qui s'équipe disons que le RDF aurait dit qu'on entre les FRDC pour tuer ces gens non en fait c'est quoi j'ai appris j'ai suivi même les propres de l'opération ce qu'on a un qui disait que non c'est comme si le Maïmaï c'est un groupe un groupe armé des députés professionnels appelés de ce tour à démentir et nous nous même on s'est dit pourquoi la France c'est des Maïmaï aussi c'est à dire qu'il y a encore des problèmes pourquoi l'armée n'a pas peut-être aussi recadrer c'est-à-dire parce qu'on a appelé les gens des oiseaux pourquoi ne pas les recadrer et mettre les orienter dans les actions pour protéger la population mais encore mettre la population soit encore la victime des barbari des groupes pour moi vraiment ça m'a beaucoup éclairé il faut qu'il y ait la justice il faut que la justice fasse ce travail entre ces deux groupes chez les uns et les autres il faut que la justice vienne tracher parce qu'on ne doit pas continuer à plérer les gens même pour des choses inutiles qu'on peut arranger entre soi en tout cas ça moi je ne suis pas d'accord il faut que la justice vienne auditorat nous vous interpellons de venir faire vos enquêtes là-bas et que les coupables soient arrêtés de faire devant la justice et qu'ils soient pénis conformément à la loi le pensez-vous que c'est une bonne idée de mettre toujours à côté de effarder les oisalèdes je pense que les oisalèdes normalement dans sa face originale ne serait pas un problème parce que le chef de l'état lui-même a reconnu la place des oisalèdes dans la société la société a reconnu que les oisalèdes existent et pourquoi maintenant quelqu'un va s'opposer à cette force-là je ne vois pas pourquoi et si c'était c'est un groupe des oisalèdes qui est un groupe réellement un groupe je dirais peut-être des civiques pourquoi ne pas maintenant les contenir les capturer mais s'il s'agit d'un groupe réellement honnête qui a pour objectif de servir aussi la nation pourquoi ne pas contiguer les efforts ensemble mais un groupe des civiques non parce que le pays n'est pas en proie des civiques les civiques se considérer au même titre que les M23 mais pour une cause noble non on peut même avoir ne fiscue un feedback ne fiscue une collaboration ne fiscue même un coup de téléphone entre soi on va finir avec cette information qui circule disons que les M23 arrêtés de personnes à vaguer à leur occupation champêtre le M23 a demandi cette information mais là une chose il y a des accalmies qui s'observaient sur les lignes de front depuis un certain temps pourquoi aller faire des séparations c'est là monsieur David il n'y a pas d'accalmie hier il y avait guerre vers vers Kichanga il n'y a pas d'accalmie et les rebelles quand ils font une chose à la droite de la population croyez-vous qu'ils n'ont pas accepté qu'ils aient fait ceci les rebelles ont son langage il ne peut que toujours démentir même qu'agame plusieurs fois toujours nier qu'il est en Congo alors que les rapports de la société ont toujours montré noir sur blanc avec des démonstrations que les Rwandais agressent la RDC mais Kichanga n'a jamais accepté comme état un rébelle c'est-à-dire les demandes de M23 les demandes de Kichanga je ne sais pas accalmie précaire ce ne sont que révélités solution ils doivent rebourser mais ils doivent aller de là où ils sont venus au-delà de ça est-ce qu'à la fin on peut noter pour terminer cette émission est-ce qu'on peut noter qu'elle est le FADC a réellement échoué à faire la guerre le FADC par contre a réussi vous avez été avec moi ici en 2012 il faut voir comment les M23 nous avaient agacés mais aujourd'hui ce contenu je le disais encore hier est-ce qu'ils ont même été capables de conquérir le tour non incapables même pas même un cinquième de ma c'est non pour vous dire tout simplement que l'armée a été plus plus forte que l'ennemi et jusqu'au jour d'aujourd'hui l'ennemi ne verra jamais jamais la ville de Goma l'ennemi a été incapable même 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 de frassir Kibumba avant d'hier l'ennemi a été massacré par les drones et il faut voir même il faut aller même écoutez là l'endroit de l'ennemi vous diront en tout cas actuellement ça ne tient pas autre chose qui la SADC est déjà là bientôt elle va aussi opérer l'ennemi n'a plus d'état est-ce qu'elle 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 a été monsieur Jean j'en finit avec un message au FRDC que vous suivez par l'instant en fait pour le FRDC nous vous disons encore merci et nous sommes reconnaissants de ce travail que vous avez toujours fait c'est un travail un travail le plus noble le plus suprême de tous les travaux du monde un travail de se sacrifier pour ce peuple personne ne peut le faire à part vous c'est pourquoi nous peuples les Congolais vous sommes trop reconnaissants et seul Dieu vous payera de ce métier que vous avez choisi dans votre carrière monsieur Georges pour votre contact en bas de finir en contact nous sommes au plus 243 9 79 27 31 68 merci d'avoir suivi Congo Live TV c'était monsieur Georges pour ce 10 janvier 2024 merci c'est la fête de cette émission merci de nous avoir suivis et à la suite bon après-midi merci merci